Les dieux du chaos, ces entités cosmiques des êtres, des créatures. Personne ne sait réellement qui et que sont les dieux du chaos. Ils ont de nombreux noms et de nombreuses formes. Ils sont parfois vénérés par erreur. Parfois, les mortels pensent en prier à un dieu bénéfique, leur permettant de célébrer des choses positives et inoffensives, comme l'amitié, le courage, la volonté, la sagesse, la nature, et bien d'autres choses. Mais en réalité, ils sont trompés et offrent leur prière à une oreille bien différente de ce qu'ils imaginent. Corne, par exemple, est le dieu de la guerre, du sang, et est parfois prié sous la forme d'un chien dans les contrées de Norska. Ils ne savent pas qu'ils prient en réalité un dieu du chaos. Beaucoup d'impériaux bretonniens associent les Norses comme des serviteurs du chaos. Mais en réalité, il n'est rien. Bien que cette idée reçue ne vienne pas de nulle part, elle n'est pas totalement exacte. Les quatre grandes divinités du chaos sont par ordre d'ancienneté, Nurgel, Tsench, Corne et Slanesh. Nurgel est le dieu de la putréfaction, proférant une existence éternelle, une stagnation. La vie et la mort dans un cycle perpétuel, mélangé, se confondant l'un et l'autre. Les mortels et leurs habituels peurs de la mort, peurs de la faim, est un domaine dans lequel il peut étaler ses talents de conviction et d'affection. Nurgel est un dieu jovial, aimant les siens, affectueusement surnommé Grand-Père Nurgel par ses fidèles. Il est principalement connu pour ses différentes maladies et affections que ses disciples arborent avec fierté. Tsench est le dieu de la connaissance. Il est le dieu de la prédilection pour tout ce qui concerne la manipulation ou la manigance. Il offre de nombreuses compétences intellectuelles et mystiques et élabore des plans complexes et étranges pour arriver à ses fins. Dit dieu du chaos, il est définitivement celui qui est le plus à même de commander les vents de magie et offre des pouvoirs extraordinaires à ceux qui le vénèrent. Certains affirment qu'il est omniscient, omnipotent, au pouvoir infini. Khorne est le dieu de la guerre. Il favorise les prouesses martiales, les duels à mort. Lorsque des guerriers du chaos hurlent à plein poumon « Du sang pour le dieu du sang, des crânes pour le trône de crâne ! » C'est à Khorne qu'ils adressent ce chant. Aujourd'hui considérés comme le plus puissant des quatre dieux du chaos, ils rennent dans un royaume fait de feu, de sang, où ses guerriers et champions se battent pour l'éternité dans une arène. Et ce, pour son plus grand plaisir. Slanesh, le dernier venu, est un dieu subtil, plein de finesse. Il exerce son influence dans tout ce qui concerne l'obsession, les sens, la beauté, les sensations. Par exemple, lorsqu'un homme s'abandonne à des penchants pour le cannibalisme, simplement car il est omnubilé par le goût que pourrait avoir la chair humaine, c'est Slanesh qui se nourrit de ses ambitions et émotions. Le prince du chaos, comme il est surnommé, est un dieu malicieux, qui a une affection particulière pour les elfes qui, lors de la grande catastrophe et le départ des anciens, a remarqué avec délectation que ces derniers seraient les plus à même de lui offrir de satisfaisantes distractions. Peu importe lequel de ces quatre jets sont dévolus sur un être, fut-il humain, elfe ou autre, le sort réservé à ceux qui succombent à l'influence du chaos et ses promesses de gloire, de pouvoir ou de fortune, son âme lui ira. Ce qui signifie des tourments sans fin a-t-elle une poupée désarticulée dans les mains d'un maniaque ? En échange de quelques banales petites choses offertes, qui ne signifient rien pour le dieu du chaos, il recevra en contrepartie la chose la plus précieuse qu'il soit, une âme, une ressource à la valeur inestimable offrant une quantité astronomique d'énergie. La seule nourriture qui compte pour un dieu, fût-il maléfique ou bénéfique. Le chaos et ses dieux sont le lieu de naissance des démons, des créatures malfaisantes n'existant que pour tout détruire et satisfaire leurs propres désirs, ou plutôt, celui du dieu auquel ils sont affiliés, car un démon, même mineur, est en réalité une partie du dieu lui-même. Les quatre dieux du chaos se querellent sans cesse, toujours à tenter de gagner du terrain face à leurs concurrents, gagner un petit peu plus d'influence, de pouvoir, d'énergie. Les alliances et trahisons vont et viennent de bons trains, mais que se passerait-il s'ils s'alliaient autour d'un seul et unique champion ? Alors que Tenehawin avait son attention rivée sur les combats à venir au cimetière des Galions, une horde d'adorateurs du chaos contenant une énorme quantité de monstres apparu de la jungle, et lança un assaut sur le sanctuaire de Sothèque, non loin de Exoatol. Tétoéko sentit cet événement dans les vents de magie et ressentit également cela comme un signe terrible. Il fallait impérativement restaurer ce lieu. Quelque chose de catastrophique approchait et Sothèque était plus que nécessaire. Il fallait honorer le dieu serpent, lui offrir nombre de sacrifices. Traptostart, lui, prit la direction du nord de la Lustrie pour stopper ce curieux ennemi au plus vite. Le prophète de Sothèque était prêt, enfin, autant qu'il le pouvait. Fort heureusement, le seigneur Winnie Ténuclie était à ses côtés, venu en renfort pour soutenir le prophète du dieu serpent. Ensemble, ils lancèrent l'assaut sur la place forte de Noctilus. Le Slann put prendre en tenaille la garnison menée par un jeune vampire pirate, et Tenehawin, lui, mena la charge frontale. Les siens étaient plus que motivés à impatients de venger les leurs et de se débarrasser de la menace des morts aux alentours de la Lustrie. Winnie Ténuclie envoya ses nombreuses salamandes prendre à revers les différentes unités de tir, tandis que le Saurus scarifié sur Carnosaure et Croac obitérait tout sur leur passage. La force de défense de la cité fut pulvérisée, ce combat fut facile, court, totalement déséquilibré. Les morts n'avaient aucune chance et disparurent un à un dans le néant, tandis que le lien à leur maître se coupa graduellement. Sans magie, pas de mort vivante. C'était la fin de Noctilus, la fin de la flotte de la Terreur. Le cimetière des Galions était purifié. Dorénavant, il n'y avait plus de danger entre le nord de la Lustrie, les côtes de Thile et Estalie, et Hultuan. Marie-Aubourg tomba sous la frénésie de l'armée de bêtes rôdant dans le nord de la Lustrie. Le mage Traptostart a telle allure, mais en attendant son arrivée, rien ne pouvait être fait. Les cités-temples mineurs non fortifiés étaient isolés. Le Slan arriva à proximité de Marie-Aubourg, là où l'armée sauvage avait élu domicile et avait décidé de se rassembler pour renforcer ses trous. Le leader de cette petite bande était un homme bête et n'avait pas perdu son sens de l'embuscade. Il n'attendit pas. Il mena la charge. Son armée était impressionnante et disposait en effet de nombreux monstres, comme des Sigors ou des Abominations de Malfoss. L'armée du Slan elle aussi, et non conventionnelle, composée principalement de skin caméléon et de salamandre, l'attendait en bas d'une butte. L'avantage que possédait le prêtre mage était sa supériorité en termes de puissance de tir, machine solaire, salamandre, skin caméléon. Il possédait tous les outils pour surprendre son adversaire et l'enfermer dans un piège. La bataille dura plusieurs heures. Les créatures monstrueuses sous les ordres de l'homme bête étaient incroyablement dangereuses, mais le feu des salamandres raisonne plusieurs d'entre elles. En effet, le feu était très efficace face à ses créatures et à la capacité régénératrice. Quant au caméléon dans l'arrière-garde, ils firent feu sur les Sigors et les frappèrent durement. Les deux monstres cyclopes mordirent la poussière sur l'incroyable nombre de projectiles venimeux. Le front se montra lentement mais sûrement plus clair, les abominations tombèrent elles aussi pour finir par une débandade totale. L'armée sauvage n'était ni organisée ni soudée et une fois trop de résistance démontrée, leur courage vacilla rapidement. Traptostar fut victorieux. Il n'était pas dans les meilleures dispositions, son armée était affaiblie, mais il avait vaincu. Et plusieurs unités extrêmement puissantes de l'ennemi furent détruites. Le Slann, une nouvelle fois, grâce à un plan simple mais ingénieux, se montra efficace. C'est alors que, depuis le sud, une nouvelle invasion du chaos se déclara, encore une fois. Des dizaines de navires obscurcirent l'océan, les couleurs noires et les étoiles à huit branches ne trompèrent personne. Comment ? Et pourquoi ? Seul Této Eco comprit ce qui se passait et murmura, ce n'est pas terminé. Comme les fois précédentes, ce furent la renaissance et le marais de la peste qui furent frappés en premier. La renaissance était d'ailleurs déjà assiégée, encore une fois. Les fanges de sang tombèrent, non fortifiés, peu défendus, la cité ne put contenir l'armée ennemie. Ce fut ensuite le tour des colonies-elfs en bordure de volcans, sur le groupe d'îles du serpent qui fume. La tour des étoiles, elle, aussi était assiégée. Au sud, Choupayotel, la cité engloutie était menacée également, mais n'avait pas encore subi de siège. Traptostart reprit la cité de Marigobourg au cours d'un siège court et étrange. La ville était occupée par des monstres, des créatures chaotiques, des morts-vivants, de tout dirigé par un guerrier hombête. Le Slann ne cessait de trouver cela curieux, il n'arrivait pas à savoir que penser de tout ceci. Est-ce le chaos qui montrait son influence ? Se passait-il quelque chose dans le Warp ? Il n'avait aucune idée de comment aborder la question. Tout ce qu'il se contenta de faire était de mener son armée vers la victoire, et victoire il obtenut. Marigobourg était de nouveau aux hommes-lézards, et peu importe les étrangetés qu'il pouvait rencontrer, il accomplirait le grand dessin. Les forces d'invasions chaotiques avaient anéanti les deux colonielles sur l'île volcanique et menaçaient maintenant d'entrer dans le cœur du territoire des hommes-lézards. Mais Této Eco, à ce moment-ci, sentit quelque chose. Dans le réseau télépathique de la toile géomantique, il s'exprima et dit, il arrive. Personne ne comprit. Seul Croac et Mazamundi sut de quoi il parlait. Est-ce que vous sentez cette brise ? En provenance du nord ? Les tourbillons du chaos sifflent vers le sud, souillant les terres. Et avec eux s'avancent les guerriers du chaos. Nous devons nous préparer. La guerre approche. Mais qui a-t-on rassemblé les troupettes ligueuses ? Quel genre de champion détient ce pouvoir ? Les guerriers d'avenir depuis eux selon vous ? Ils font des guerrées de l'ancienne. Mais qui a-t-on rassemblé ? La guerre approche. Chaque-tol, c'est les guerriers d'avenir ? Les guerriers d'avenir. Ça a été défi. Ce-à-là, c'est pas de la guerre de portière. C'est pas un peu trop cente. – Sous-titrage FR 2021